Tu n'oublies pas de leur dire que c'est la route qui est belle. Oui, la route qui est belle. Je m'appelle Louvanan Tenen, je suis réalisateur malgache et je viens ici à La Réunion, au FIFAI, pour présenter mon premier long métrage qui s'intitule Adgas. Ce film, je l'ai commencé en 2010 sur une idée simple que le système informel à Madagascar peut être une solution à la crise. Le milieu informel à Madagascar, c'est 90% de l'économie. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est vraiment la vraie force du pays si on a 90% de la population qui crée et qui monte des petites entreprises dans ce secteur-là. Donc, moi, j'ai voulu parler de Adgas parce que je trouve que des gens trouvent eux-mêmes une solution par rapport à leur vie et par rapport à leurs conditions de vie et arrivent à nourrir la famille, à envoyer les enfants à l'école. Et c'est ce monde-là qui m'intéresse à filmer. Si je ne décide pas de la grâce à une belle ville, c'est ce monde-là qui m'entendait. C'est là, ça va, ça va. C'est cette Flint. C'est la Homero ! C'est ce que je parle, mais vous m'entendez. Si j'appelle Sambraïr, je n'ai pas de ça que je n'ai pas à dire, non je ne suis pas à dire, non je n'ai pas à dire ou non. Je voulais dire dans ce film qu'à Madagascar, on est un peu plus avancé dans le domaine de recyclage parce qu'on le pratique sans le savoir dans notre vie quotidienne. Certaines populations à Madagascar sont très modernes dans leur vision du monde parce que les ressources ne sont pas inépuisables sur la planète Terre et qu'ils sont déjà dans la dynamique du recyclage. Et c'est important de valoriser, de dire que ce que vous faites, c'est bien de continuer à créer, à recycler. Si on prend par exemple l'exemple des briquets qui étaient fabriqués par les Chinois pour être jetés, mais les Madagascar les réparent toujours. Donc moi je pars de plusieurs portraits comme ça et raconter le quotidien des gens. Mais je ne voulais pas raconter ça comme ça, avec une voix off qui explique tout. Moi j'ai pris des orateurs qui vont raconter le film. Donc c'est le premier film Kabar de l'histoire du cinéma malgache, je pense. Et le Kabar c'est quoi ? C'est un orateur qui va prendre en charge la parole et qui raconte les choses. Il y a aussi des bâtiments les choses. Des bâtiments les choses et les choses. Mais non il y a la pâte de l'étranger, si on a tous les bâtiments les choses, que rien ne permet, le c'est la vie de monnais. Il y a des bâtiments les choses, il y a des bâtiments les choses. Il y a de l'étranger et les choses bâchats les choses. Avec la pâte d'être quelqu'un, Il y a notre pays des transporte. C'est un pays, mais non, Il y a un pays avec des aptements, Il y a un pays dans qui est là, Il y a de plus en plus de festivals qui s'intéressent au cinéma malgache. Pour l'instant, c'était surtout des courts-métrages, dans la fiction, l'animation, documentaire de plus en plus aussi. Il y a eu une ancienne génération, il y a eu quelques films, quelques beaux films, puis il y a eu, comme beaucoup dans le cinéma d'Afrique, on retrouve beaucoup ça, il y a eu un creux. Et puis là, une nouvelle génération qui arrive, qui est motivée, qui est talentueuse. Certains ont été formés un petit peu grâce au RFC, aux rencontres du film court. Ils ont été fermés aussi à l'ESAV de Marrakech. Il y en a quelques-uns qui ont été formés en France, dans certains cas. Ce n'est pas la majorité qui ont eu cette chance. Et après, sur le tas d'autres, il y a aussi du cinéma d'animation, ou qu'il y avait beaucoup d'autodidactes. Donc c'est un cinéma balbutiant, mais qui monte déjà et qui va monter très vite. Moi, je pense que là, ça va décoller beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Musique 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 Musique